Après 28 ans des luttes politiques pour arracher un réel changement en République démocratique du Congo, l'opposant Gabriel Mokyar, candidat président de la République pour le scrutin de ses 30 décembre 2018, s'est réjoui le fait que le Congolais ait enfin voté un successeur de Joseph Kabila, malgré plusieurs reports de ses scrutins qui devraient normalement se tenir en 2016. Accompagné de son épouse, Mme Yolande Malobo Mokyar, le cadre et sympathisant de son parti-mouvement des démocrates congolais MDCO, le candidat président Gabriel Mokyar a fait les pieds de sa résidence jusqu'à l'enceinte de l'université William Butte à Gombe pour accomplir son devoir civique. A son arrivée, le plus ancien opposant du régime Kabila parmi les candidats présidents de la République en liste, et celui qui a été arrêté plus de 10 fois par ce même régime, a été accueilli par les applaudissements de plusieurs Congolais, venus et aussi à Camplure, leur devoir civique. Au bureau des votes, après que les agents de la CNE aient certifié, et qu'ils aient admis dans ses bureaux, le président Mokyar est passé à la machine à voter, tel que prévu par la CNE, et pour voter les candidats de son choix. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour lui, tout s'est bien passé et espère à une victoire en sa faveur pour penser le blessure du peuple congolais. Le peuple doit opter pour Gabriel Mokia, pour la paix, l'économie, le social et la sécurité. J'ai accompli mon devoir civique, c'est-à-dire que ce que j'ai toujours dit pendant 28 ans dans l'opposition, si le peuple avait écouté, doit être concrétisé pour apporter un grand changement dans notre pays. Parce que quand nous avons fait un petit tour ici, il n'y a même pas moyen de passer parce qu'il n'y a pas de route. Rien que ça, j'ai constaté moi-même et je sais que les choses peuvent bouger et que Gabriel Mokia a voté partout. Bien que dans plusieurs centres dans le pays, il n'y a pas de machine, j'ai voté et j'attends les résultats. Vous êtes 21 candidats, président de la République. Gabriel Mokia accepterait le résultat si jamais quelqu'un d'autre serait le président de la République. Bon, on va voir, parce que j'ai vu des combines des autres 3 ou 4 candidats présents avec le pouvoir à placer la SADEC. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, ils se sont entretenus. Premier opposant à avoir accepté l'usage de la machine à voter, Gabriel Mokia Mandembo s'étonne que ceux qui l'ont vu lui pender pour sa prise de position, ont et aussi voté avec la même machine à voter. Ceux qui avaient refusé la machine à tricher, ils sont venus voter. Voilà l'escroquerie politique. Vraiment, véritable escroquerie politique devant notre peuple. Et je me demande pourquoi le peuple peut faire confiance aux gens qui tiennent à l'escroquer de cette façon. Quand vous avez vomi quelque chose, il faut abandonner. J'avais dit que j'ai vérifié la machine, j'ai donné mon point de vue, tout le monde m'a critiqué. Mais aujourd'hui, tout le monde est derrière moi pour venir voter, venir chercher à se faire élire par les mêmes peuples. Donc, eux, ils ont amené ces peuples-ci quelque part. On a garé les peuples, ce ne sont pas des bonnes machines, ce ne sont pas de ceci. Et tout ça, ils ont été en Europe presque partout. Mais aujourd'hui, je les ai vus tous derrière moi. Voilà que je suis un vrai politicien, un homme de parole. Tel que je l'avais dit, puisque dès le premier jour à la CENI, j'avais à régistrer le tout. Tel que j'avais à régistrer, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, je me pose des questions, c'est là qu'ils m'avaient vilipandé. Qu'est-ce qu'ils ont compris maintenant quand ils ont voté ? Je me pose des questions, qu'est-ce qu'ils ont compris ? Parce qu'ils ont voulu induire notre peuple en erreur à mon nom. Mais maintenant, j'ai voté comme j'avais voté le jour de notre réunion à la CENI. Maintenant, c'est déjà, est-ce que vous pouvez leur faire confiance ? Les candidats présidents de la République, Gabriel Mokia, s'inquiètent tout de même de l'absence d'un nombre aussi important des électeurs, soit 1,256,421, repartis dans trois circonscriptions électorales, dont Yumbi, dans le Mainombe, Beni et Boutembo, dans les Norkivous, exclus par la CENI pour l'insécurité et l'Ebola. Tu n'as pas compris les États-Unis de la CENI pour l'insécurité et les Norkivous, les Norkivous, dans les Norkivous, 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 les Norkivous... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais dis-moi, la victoire pour ces élections, elle est du camp de l'opposition. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait.